Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'entends souvent l'expression, le nouvel ordre mondial. Alors, ça va être le thème aujourd'hui de notre présentation, c'est quoi ça le nouvel ordre mondial? Alors, tout simplement, ce qui est important de réaliser, c'est qu'il faut toujours prendre un langage qui est biblique, un langage qui est selon la parole de Dieu. Alors ici, on commence avec la statue de Daniel. C'est toujours intéressant de commencer avec la statue de Daniel, parce que Daniel, c'est lui qui va nous donner les enseignements. Un bon Daniel, comme on dit souvent, peut aller partout. Si tu comprends Daniel, si tu comprends le langage de Daniel, tu vas comprendre le langage de la peau de Jean. Ceci est très important. Alors, on va zoomer, pour ainsi dire, sur le langage du prophète Daniel et aussi sur le langage de la peau de Jean. C'est des bases solides, c'est des bases bibliques. C'est un langage qui est biblique. Alors, la statue du prophète Daniel, elle nous donne le langage prophétique et biblique. C'est la statue qui nous donne le langage, qu'il nous faut s'approprier. Il faut prendre le langage de la parole de Dieu, bien-aimé. Il ne faut pas prendre le langage du monde. Le monde a son propre slang, pour ainsi dire, son propre langage. Mais nous, on doit s'en tenir au langage biblique et prophétique de la parole de Dieu. Alors, c'est ça l'importance du langage biblique. Alors, le langage biblique dit ceci qu'il y a eu quatre empires, quatre puissances impériales. Ça, c'est à partir de Babylone, à partir de Mucanazar, il y a seulement eu quatre empires. On l'a dit dans les autres vidéos, il n'y en a pas sept, il n'y en a pas huit, il n'y en a pas six, il n'y en a pas cinq. Il y en a quatre, excepté que la quatrième doit reprendre vie. Alors, la quatrième est appelée à disparaître pour un temps. C'est ce qui est arrivé en 476 après Christ. L'Empire romain est tout simplement effrité, elle a disparu. Mais, le langage biblique nous dit qu'elle doit reprendre vie. Et voici les versets clés du langage approprié. Je cite dans l'Apocalypse 17, verset 8, allez-y, trouvez-le, soulignez-le. Il faut vraiment que vous compreniez, l'Apocalypse 17, verset 8, que ce verset parle du quatrième empire, l'Empire romain. La bête, l'Empire romain est appelée la bête. Comme je l'ai dit si souvent, pour la peau de Jean, il n'y a qu'une bête. Même s'il y en a deux dans l'Apocalypse 13, la bête qui sort de la mer, ça c'est la bête politique. C'est celle que Jean est toujours occupé avec. La deuxième bête, celle qui fait des miracles, c'est celle qui sort de la terre. C'est la bête religieuse. Alors, la bête que tu as vue était, alors l'Empire romain était, et n'est pas, elle n'existe plus aujourd'hui, elle s'est effritée, et elle va monter de l'abîme. Alors ça, c'est son image, elle va monter de l'abîme. L'abîme, c'est le séjour des démons, c'est l'endroit où les démons habitent, pour ainsi dire. Alors, elle va être satanique, puis elle va aller à sa perdition, jusqu'à la perdition. Elle était, elle n'est pas, elle va monter, puis elle va être jugée, elle va aller à la perdition. Dans le même chapitre de l'Apocalypse 17, verset 8, on lit ceci. «Ceux qui habitent la terre, en anglais, earth dwellers, ceux qui habitent la terre, qui ont leur concentration sur la terre, pour ainsi dire, s'étonneront en voyant la bête qu'elle était, oui, elle était, elle était, au jour que l'apôtre Jean a écrit, elle était, il était en prison à Patmos, elle était, l'Empire romain avait emprisonné Jean, et puis, et qu'elle n'est pas, donc elle a disparu, elle s'est effritée, et qu'elle sera présente, c'est-à-dire, cette future. Elle était, elle n'est pas, elle sera présente dans le futur, c'est-à-dire qu'elle va reparaître à nouveau. Et reparaîtra, c'est-à-dire, sera de nouveau reconstituée. Alors, comme on disait, le dernier empire, le quatrième empire, fut celui des Romains. On lit dans Luc 2, qu'un grand recensement a été demandé par l'empereur romain. Un recensement de la terre, ok, tout habité. Et donc, on voit que c'était un empire, l'empire romain était un empire. L'empire romain a commencé à 453 avant Christ, sous le roi Romulus, d'où vient le mot Rome, l'empire de Rome. À 476 après Christ, là, elle s'est effritée. Donc, elle a duré, faisons quelques calculs, à peu près 900 ans, presque un millénaire, presque 1000 ans. C'est la plus longue. L'empire de Babylone a duré seulement 70 ans. Ici, le quatrième empire a duré 1000 ans, pratiquement 1000 ans. Elle n'a jamais été conquise. Elle s'est simplement effritée. Le mélange, le langage, c'est le mélange de l'argile ou de la glaise avec du métal. Ça ne marche pas. Alors, l'apôtre Jean, lui, quand il écrit l'Apocalypse, il décrit cette bête qui sort de la mer. Il dit que cette bête-là, l'empire romain qui doit reprendre vie, elle est guérie de sa plaie mortelle. Ok? Sa plaie mortelle avait été guérie. Apocalypse 13, 3. Donc, l'empire romain, on la pense défunte. Oui, elle est défunte pour un temps. Mais, elle va être guérie. En d'autres mots, elle va reprendre vie. Ok? La dernière tête, qui est la tête des Césars, va reprendre vie. Quand on parle des têtes, on l'a vu dans la vidéo précédente, on parle des gouvernements, différentes sortes de gouvernements que l'empire romain a connus à partir de 453 jusqu'à 476. 5 sont tombées, vous vous en rappelez, j'ai parlé de ça, 5 têtes sont tombées, 5 formes de gouvernement sont tombées. Et puis, celle qui est, c'était les empereurs, les Césars, pour ainsi dire. Donc, les saintes écritures affirment le retour de cet empire qui a crucifié le Christ, loin de Dieu, le saint de Dieu. L'empire romain, elle est responsable de la mort du Seigneur Jésus. Ça ne passe pas inaperçu dans les annales de Dieu. Elle doit un jour être jugée. Mais pour qu'elle puisse être jugée, elle doit de nouveau réapparaître. Ok? On l'appelle l'empire romain reconstitué. Alors, pourquoi changer le langage? C'est la question. Aujourd'hui, on entend continuellement parler du nouvel ordre mondial dans la Bible. C'est-tu dans la Bible ou pas, c'est le nouvel ordre mondial? L'empire romain reconstitué, oui. Ça, on peut le comprendre. La peau de Jean en parle, puis Daniel en parle. Mais le nouvel ordre mondial, quel langage que c'est? Est-ce que c'est un langage qui est vraiment biblique ou c'est un langage humain que les hommes ont inventé, pour ainsi dire? Maintenant, M. Kelly, dans les années 1880-1990, a dit ceci. J'appelle ça, moi, la règle d'or. Ne jamais, jamais forcer les Écritures. Il ne faut pas aller trop loin, bien aimé. Des fois, on a un élastique, puis on l'étend, puis on l'étend, puis on l'étend, d'un coup, puis il brise. Bien, si on force les Écritures, il y a quelque chose qui va briser. Alors, il ne faut pas forcer les Écritures. Il faut prendre les Écritures telles qu'elles. Il ne faut pas aller au-delà de ce que la parole de Dieu dit. Il ne faut pas faire dire à la parole ce qu'elle ne dit pas. OK? On a tendance à faire dire des choses à la parole de Dieu, au Saint-Écriture, mais ce n'est pas vraiment dans la parole de Dieu. Alors, l'important, c'est qu'il faut faire attention de ne pas aller, hein? Il ne faut pas aller au-delà des Saintes-Écritures, bien aimé. Il faut s'en tenir au langage biblique, à la parole de Dieu. Alors, il y a une différence entre l'inspiration, hein? L'inspiration, c'est le souffle de Dieu, hein? La Bible nous dit que des saints hommes ont parlé, hein? C'était sous l'inspiration de Dieu, c'était le souffle de Dieu. C'est comme si Dieu, c'est des hommes qui ont écrit la Bible, mais c'est Dieu qui s'est servi de ces instruments-là pour nous donner sa pensée. Et puis, on appelle ça l'inspiration des Saintes-Écritures. Ça, c'est merveilleux. Il ne faut jamais, jamais douter de l'inspiration des Écritures, hein? Aujourd'hui, on vit dans un monde où, je remarque ça de plus en plus, là, parmi le monde chrétien, on dit quoi Dieu a dit? C'est le langage, c'est le langage de Satan dans Genèse. Quoi? Dieu a dit? Voyons donc, Dieu n'a pas dit ça. Aujourd'hui, là, regardez, regardez autour de vous, les gens disent, ah bien, c'est pas dans la Bible, ça. Ah bien, c'est pas dans la Bible, ça. On nie l'inspiration de Dieu. On essaie de dire que Sodome et Gomorre, c'est pas dans la Bible. Voyons donc, Sodome et Gomorre, c'est pas dans la Bible. C'est dans l'Ancien Testament, puis c'est dans le Nouveau Testament. Une double preuve. Alors, il ne faut pas mettre en doute ce que Dieu dit. Il y a un jugement qui s'en vient. Et puis, il ne faut pas mettre en doute ce jugement-là. Il ne faut pas dire quoi Dieu a dit. On a mis de côté les enseignements de l'Apôtre Paul. Quoi? Voyons donc, l'Apôtre Paul. Quoi? Dieu a dit. Écoutez, bien-aimé, l'inspiration est importante. Puis nous, les chrétiens, on doit tenir haut le flambeau de l'inspiration des saintes d'écriture. Contrairement à ce qu'on appelle la spéculation. Ça rime en crime. Mais la spéculation, là, c'est aller au-delà de la parole de Dieu. Les gens, ils font beaucoup, beaucoup de spéculation à la bourse. Telle donnée va monter, puis l'autre va descendre. On fait de la spéculation. Eh bien, souvent, on fait de la spéculation dans la parole de Dieu. On va au-delà de ce qui est écrit. Et puis, ça, j'appelle ça, moi, de la transpiration humaine. Il y a une différence entre le souffle de Dieu, qui est l'inspiration, et puis ce que l'homme fait qu'on spéculation. Ça devient de la transpiration humaine. Puis, des fois, ça ne sent pas toujours, toujours agréable. Les hommes transpirent souvent lorsqu'ils font de la spéculation. Allez, si on va au-delà des Écritures, c'est souvent imputer à Dieu ce qu'il n'a pas dit. C'est faire Dieu menteur. Tu vois, lorsqu'on fait de la spéculation, on va au-delà de ce que Dieu a dit. On se dit un porte-parole de la parole de Dieu, alors que Dieu n'a rien dit. Alors, on fait Dieu, nos enseignements, c'est de la spéculation. Un jour ou l'autre, ils vont faire Dieu menteur. Et puis, les gens vont s'en apercevoir. Et puis, les gens, ils n'aimeront pas ça, tout simplement. Le chrétien, là, est appelé à aller contre-courant. Rappelez-vous de cette expression-là, contre-courant. On n'a pas à suivre tous les mouvements du monde. On n'a pas à suivre tout ce que les hommes enseignent qui n'est pas dans la parole de Dieu. Au contraire, on doit aller contre-courant. Il faut résister à notre mot. C'est un passage dans Lévitique 11, verset 10. « Tout ce qui n'a point de nageoire, ça, c'est ici, les nageoires, puis les écailles, ça, ça les protégeait, hein. Alors, tout ce qui n'a point de nageoire et d'écailles dans la mer et dans les rivières, et tout ce qui formille dans les eaux, et de tout être vivant qui est dans les eaux, vous sera une chose abominable. » Alors, si tu n'as pas un des nageoires, si tu n'as pas deux des écailles, c'est un poisson abominable, c'est un poisson impur. Maintenant, on a fait une application. Le croyant, comme je disais, est appelé à aller contre-courant. Et puis, pour aller contre-courant, il y a besoin des nageoires qui lui aident, tout simplement, aussi à avancer. OK? C'est une... Dieu a donné des nageoires pour aller contre-courant. OK? Et puis, des écailles, bien là, c'est ça, c'est pour résister. Les écailles nous permettent de résister aux attaques. Le poisson se frappe sur une pierre où il est attaqué, il y a une résistance. Alors, le chrétien, il faut qu'il ait l'énergie d'aller contre-courant, contre la pensée de l'homme. Puis, il doit avoir une certaine protection. Alors, le chrétien est appelé à aller contre-courant. Contre quoi? Contre le train de ce monde. Il y a une façon que ce monde-là vit, que le monde vit, un train, le train de ce monde-là, la façon de faire. On n'est pas appelé à être mondain. On est appelé à être séparé pour Dieu. Et non pas suivre tout ce que le monde peut nous présenter. Alors, le chrétien est appelé à être contre-courant, contre le train de ce monde, mais aussi à contre-courant contre la spéculation biblique. contre la spéculation biblique. Et voilà. Ce qu'on entend aujourd'hui, c'est de la spéculation. Ici, on parle d'un gouvernement secret. Le nouvel ordre mondial. C'est comme ça qu'on l'appelle, hein? Et puis, tout le monde parle du nouvel ordre mondial, du nouvel ordre mondial, mais ce n'est pas une... Ce n'est pas une expression, pour ainsi dire. Ici, on voit que le nouvel ordre mondial, ici, on va aller ici garder. McDonald's, Apple, Google, Monsanto, Coca-Cola, Nestlé. Alors, on zoome, pour ainsi dire, sur des compagnies. Et puis, dans le dernier, ici, on voit les différentes têtes des gouvernements. Et puis, on dit que ça va être ça, le nouvel ordre mondial. Ou bien donc, on a, d'un côté, on a Bill Gates, hein? Microsoft. On a Jeff Bezos, hein? Lui, c'est... Comment tu l'appelles, lui? C'est Amazon. Bien oui, lui, c'est Amazon. Savez-vous que Jeff Bezos est rendu à... C'est le seul homme qui a atteint ce niveau-là, là. 200 billions. 200 billions. C'est l'homme le plus riche de la Terre. Il dépasse ses deux confrères, là, de beaucoup, de beaucoup. Et puis, le dernier, c'est Mark Zuckerberg. Facebook, hein? Facebook. Alors, on dit que l'ordre mondial, ça va être deux, trois têtes, comme ça, qui vont contrôler le monde. Est-ce que c'est comme ça? Sans doute. Ici, on a Facebook qui imprime de l'argent, pour ainsi dire, hein? Ça, c'est toute la spéculation. C'est toute la spéculation. Ici, on avait M. Obama, hein? Alors, lui, il était là-dedans quelques années. Maintenant, on l'oublie de plus en plus. Il y a des têtes comme ça qui passent, hein? Il y a des chefs qui passent, puis qui, après dix ans, ne sont plus là. Alors, le nouvel ordre mondial dans la Bible, est-ce que ça existe ou s'existe? Il n'existe pas, hein? L'eschatologie, ça veut simplement dire, c'est un grand mot, ça veut simplement dire les derniers événements du plan divin, hein? Est-ce que les derniers événements du plan humain vont être le nouvel ordre mondial? Ou est-ce qu'on doit s'attendre, comme dirait Daniel, et comme dirait la peau de Jean, à quelque chose d'autre? Maintenant, quelle histoire? Ici, on... Histoire du nouvel ordre mondial. Quelle histoire? Dites-moi donc, quelle histoire? Si on parle de l'histoire de la Bible, on voit des millénaires, OK? Si on voit la peau de Jean, ça, c'est de l'histoire. Mais le nouvel ordre mondial, ça a très peu d'années. C'est des pensées humaines qui ont été introduites, hein? Qui ont été introduites et puis qui ne sont pas nécessairement bibliques. Et voici le nouvel ordre mondial aujourd'hui, c'est le COVID, COVID-19. Le plan est dévoilé. Là, on est rendu maintenant dans la spéculation la plus imagée qu'on peut avoir, le COVID-19, hein? C'est-à-dire, je sais que dans l'apocalypse, c'est marqué, si on n'a pas la marque de la bête, on ne pourra pas, si on ne l'a pas sur le front ou sur la main, on ne pourra pas rien acheter. Bien, bien aimé, allez au IGA, ne mettez pas votre masque, puis vous ne pouvez rien acheter. C'est fou de même, là, c'est vraiment fou de même. On essaye de mettre des idées, on essaye de comprendre la marque de la bête. Est-ce que c'est un contrôle intellectuel dans le front ou est-ce que c'est un contrôle manuel, les mains? Bien, la foi, là, bien aimé, sait attendre. Attendons. Allons pas trop vite dans notre spéculation. Attendons que Dieu nous révèle vraiment les choses. C'est important. La foi sait attendre. Arrêtez de vous précipiter comme des chevaux. Les chevaux, tu ne peux pas les retenir, ils partent en galop. Et puis, les gens partent sur des tendances, là. Le COVID-19, le nouvel ordre mondial. Encore là, S dans le langage biblique. Et voici le nouvel ordre mondial. Alors, il n'y a rien de nouveau sur le soleil, hein? Rien de nouveau sur le soleil. C'est l'éclésiaste qui dit ça, hein? «Vanité des vanités, tout est vanité. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. » Alors, il n'y a rien de nouveau dans le soi-disant nouvel ordre mondial. La Bible nous donne déjà ce qui va arriver, bien aimé. Fions-nous à l'inspiration et non pas à la spéculation. Alors, la Bible nous enseigne le retour en force de l'Empire romain. L'Empire romain doit reprendre vie. Elle doit réapparaître. On a lu qu'elle sort de l'abîme. Elle est satanique et elle s'en va à sa perdition. On ne se trompe pas avec ces versets-là. Alors, je rappelle les versets clés. La Bible que tu as vue était, c'est-à-dire l'Empire romain était, elle n'est pas, présentement, elle n'est pas, elle n'a plus d'Empire romain. Elle va, c'est-à-dire qu'elle va être future, elle va monter de l'abîme, elle est satanique, et puis elle va aller à sa perdition. Non, elle sera jugée. L'Empire romain se doit d'être jugé à cause qu'ils ont crucifié le Seigneur Jésus. Alors, ceux qui habitent la terre s'étonneront en voyant la bête politique qui monte de la mer, qu'elle était, oui, elle a existé, elle n'est pas, elle n'est plus là aujourd'hui, et elle sera présente, c'est-à-dire elle va reparaître. C'est ça qui, ça c'est le langage, la beauté du langage de la peau de Jean. Alors, l'Empire romain, la chute de l'Empire romain, il y a eu sa chute en 476, mais la Bible dit qu'elle va réapparaître, elle n'était, elle n'est pas, elle va monter de l'abîme. J'ai fait un, un vidéo là-dessus, ou plusieurs vidéos là-dessus, je vais essayer de vous mettre un, bon, des fois il y a un petit i pour information qui apparaît, et puis je vais essayer de vous le mettre dessus, comme ça vous pouvez aller directement à ce vidéo-là. OK? Alors, sinon, on fait la richesse, l'Empire romain, lumière sur la prophétie biblique, et puis vous allez, vous allez vous trouver. Alors, le langage du prophète Daniel et de la peau de Jean, c'est qu'elle était, elle n'est pas, il va monter de l'abîme. Alors, c'est ça qui va arriver, l'Empire romain doit reprendre vie. C'est pas des Bill Gates, puis c'est pas des Zuckerman, puis des, quel que soit leur nom, là, des Amazons, Jeff Bezos, c'est pas ça du tout bien-aimé. C'est un empire qui doit reprendre vie. Pas des hommes de business. Ça n'a rien à faire avec le business ou le commerce. Dieu s'occupe très peu du commerce, pour ainsi dire. Ce que Dieu s'occupe, c'est la moralité, hein, la moralité. Puis la moralité du monde s'en va de plus en plus loin de Dieu. C'est ça qui intéresse Dieu. Pas si tu fais de l'argent, puis t'es... Non, non. Un empire, ça va être un système que Dieu va établir, puis c'est un système qui existait. Il y a rien de nouveau dans un sens. L'Empire romain a existé. Elle va de nouveau réapparaître. C'est ça, la nouveauté. Mais le nouvel empire romain n'a pas d'histoire, lui. Il n'y a pas. Tu peux pas retracer l'empire romain dans la parole de Dieu. Excusez-moi. Tu peux pas retracer la nouvelle ordre mondiale dans la parole de Dieu. Il n'y en a pas d'histoire, lui. Mais la Bible est le langage biblique, hein. C'est le langage du prophète Daniel, puis de l'apôtre Jean, hein. Connais Daniel, connais Jean, puis tu vas comprendre qu'il doit y avoir un nouvel empire qui doit ressortir, qui va être guéri de sa blessure mortelle et qui va reprendre vie. On l'appelle la bête. C'est comme ça qu'on l'appelle. Alors, les gens ont beau dire, c'est l'Empire romain, c'est le nouvel ordre mondial, mais Dieu ne l'appelle pas de même. Dieu l'appelle la bête qui doit reprendre vie. Alors, j'espère que ça va vous aider un peu à réaliser l'importance de parler comme la parole de Dieu parle, d'employer des expressions de la parole de Dieu, hein. « La bête qui était et qui n'est pas et qui va monter de l'abîme. » Voici le nouvel ordre mondial. Voici le langage de la Bible. Je sais peut-être à contre-courant, il y a beaucoup de chrétiens qui n'enseignent pas ça, mais écoutez, on ne se trompe pas, là. Il y a eu quatre empires. OK. Il n'a jamais vu de nouvel ordre mondial. OK. Il y a eu quatre empires, tout simplement. Et puis c'est ce renouveau de l'Empire romain qui doit reprendre vie, que la parole de Dieu nous présente. Elle était, elle n'est pas et va monter de l'abîme. Alors, on vous encourage à nous écouter, Lumière sur la prophétie biblique. Et puis, la prochaine vidéo, ce sont les dernières étapes eschatologiques. Les derniers mouvements divins de Dieu sur la terre, pour ainsi dire. Puis on va justement parler de ça la prochaine vidéo. Alors, que le Seigneur vous garde et puis passez un bon week-end. C'était Robert Gauthier à Lumière sur la prophétie biblique. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup.